Je suis actuellement en tête de la course pour la première fois de la saison Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross d'Ancenis Un cyclocross plutôt roulant qui est pour certains beaucoup trop roulant d'ailleurs Mais pour moi c'est un cyclocross qui me plaît énormément Aujourd'hui on n'est pas très nombreux au départ, on n'est qu'une vingtaine Donc c'est exceptionnel, d'habitude on est plutôt une quarantaine Et je suis en première ligne sur cette ligne de départ Le départ va être lancé d'ici quelques secondes Et voilà, c'est parti On remercie encore une fois les abonnés qui prennent les points de vue extérieurs Et qui permettent de voir que je pars en première position de ce cyclocross Je pars en tête, pour la première fois de la saison je vais faire un très très bon start Je me retrouve en tête de cette course Et vous allez voir que je vais pouvoir tenir cette position assez longtemps Alors il faut savoir qu'ici je ne me mets pas à bloc Je ne suis pas au-dessus de mes moyens pour être en première position Tout simplement, vu qu'on était moins nombreux Les gens étaient moins stressés Et ils ont fait un départ beaucoup moins fort Le niveau de la course c'est à peu près le même que d'habitude Les adversaires sont les mêmes, les meilleurs sont présents Mais on était moins nombreux Donc le stress était un peu moins présent je pense Et pour la plupart d'entre eux, ils ont fait un start tranquille Du coup moi, sans être à bloc, je me suis retrouvé en tête de la course Et je vais même prendre de l'avance On verra sûrement dans les virages tout à l'heure Mais j'avais même de l'avance sur les autres Alors le cœur, durant les premiers tours, il est moyen fiable Il y a des fois où il décroche un petit peu Il ne fonctionne pas mais vous verrez qu'il fonctionnera mieux vers la fin de la course Ici je pense que j'étais à 170-180 Parce que je forçais mais je ne m'étais pas mis à bloc D'autant plus que j'étais actuellement premier Et je n'ai aucun intérêt à me mettre à bloc en étant en premier Parce que ce n'est pas du tout ma position Et je sais très bien qu'en plus, je ne suis pas particulièrement en forme Même si j'ai fait mon meilleur résultat de la saison quelques jours auparavant Donc je sais que ça peut le faire Mais je sais aussi qu'il ne faut pas que j'abuse Et il ne faut pas que je haille au-dessus de mes moyens Tout simplement parce que je suis premier Donc là vous allez voir dans ce petit côte et ce petit demi-tour On va pouvoir apercevoir les concurrents Et se rendre compte qu'ils sont tous très très loin derrière Il y a un gros écart qui s'est créé Et je me retrouve un petit peu esselé à l'avant Alors on ne va pas se plaindre C'est une très très bonne chose Et du coup je vais pouvoir faire ce premier tour à ma vitesse Sans pression Enfin si, il y a quand même une certaine pression qui s'installe le fait d'être premier D'autant plus que ma copine était venue me voir et j'avais envie de faire bien Donc ce jour-là je voulais faire bien particulièrement Donc vous allez voir que je vais me donner à fond jusqu'à l'arrivée Et je vais essayer de faire le meilleur résultat possible Mais ça vous savez très bien que de toute façon c'est ma devise Et que je ferai ça toutes les courses auxquelles je participerai durant ma vie je pense Parce que c'est vraiment mon principe de base Que de toujours tout donner jusqu'au bout Donc là on voit que je profite de cette avance Pour prendre les virages à ma vitesse Sans prendre de risque D'ailleurs ce petit saut ici Vous verrez pendant la course Il m'a limite posé problème des fois Parce que j'arrivais un petit peu vite Et puis là on peut se rendre compte un petit peu mieux Avec ce point de vue extérieur De la distance qui s'est créée avec mes adversaires On voit que j'ai pas mal d'avance quand même Sur une bonne partie des coureurs Même si certains sont dans ma roue Donc tout se passe comme sur des roulettes pour l'instant C'est vraiment un scénario parfait Alors certes je suis en première position Et c'est absolument pas ma position normale Mais autant partir avec de l'avance qu'avec du retard C'est toujours mieux dans ce sens là Donc ici on est vraiment dans un très très bon scénario Et on va espérer que ça dure un petit peu plus longtemps Le plus longtemps possible d'ailleurs Bon on rentre dans cette petite partie technique sableuse Qui était un petit peu sinueuse Mais en vrai on arrivait tellement vite Qu'il n'y avait pas trop de technique à avoir La meilleure technique c'était d'arriver vite Rester droit sur son vélo Et pas freiner tout simplement Donc c'est la stratégie que je vais avoir adoptée On arrive au passage des planches On enchaîne avec le stand de changement de vélo Si besoin en espérant ne pas en avoir besoin aujourd'hui Forcément Et ensuite on enchaîne avec ce petit demi-tour Et là vous allez voir que du coup Axel qui est donc un coureur largement plus fort que moi Qui se termine en général entre 5 et 10ème position Me double à ce moment là Et puis vous allez voir que de toute façon Moi je ne vais pas essayer de le suivre Il ne faut absolument pas que je me mette au dessus de mes moyens Le cœur que vous avez à l'écran ne fonctionne pas Je suis plus haut que ça Voilà Donc là il faut vraiment que je fasse attention De ne pas aller au dessus de mes moyens Uniquement parce que je suis devant Il ne faut pas Il faut savoir se contrôler tout simplement Donc je ne vais pas essayer de le suivre Vous voyez que dans cette portion roulante Je ne le suis pas Je reste à ma vitesse Et je suis actuellement en deuxième position D'ailleurs j'en profite pour vous dire Que le nombre de tours de circuit n'est pas le bon Il y a eu 8 tours de circuit C'est juste que le compteur capte Qu'on faisait deux fois le même passage Parce qu'on passait juste à côté Mais il y a eu 8 tours de circuit Bon après quelques minutes de course Je me fais doubler par un nouveau coureur Un coureur que vous reconnaissez peut-être C'est le coureur avec lequel je me suis battu Toute la course La course précédente tout simplement à Saint-Brévin Et du coup Bon ça prouve que je ne suis pas Au-dessus de mes formes Parce que je n'arrive pas à suivre Je ne vais pas essayer non plus Là j'ai Antoine Lécuillet Donc le coureur de mon club Qui gagne absolument toutes les courses Depuis le début de saison Qui me double On voit que lui il est pépère Il est tranquille Il n'avait pas trop d'adversité Au départ de cette course Donc il n'était vraiment pas stressé Il se balade Vous voyez il remet son cuissard tranquillement Moi je suis taquet C'est pas le même niveau pour le coup Lui c'est un spécialiste du cyclocross Sur ce premier tour J'ai mis 6 minutes 36 à le parcourir C'est le tour le plus rapide Que je vais faire de la course Forcément vu que j'étais premier Et que j'avais quand même une certaine pression Qui me poussait un peu plus rapidement D'ailleurs on arrive dans la petite côte là Qu'on montait à pied Qui faisait terriblement mal aux jambes Vous allez voir qu'en fin de course C'était compliqué de la monter Et là on arrive ensuite Sur une portion roulante Qui va directement nous emmener Vers la ligne d'arrivée Et d'ailleurs mon frère en profite Pour me doubler Je le gêne pas Je le laisse passer D'ailleurs on voit la différence de niveau quand même Ca prouve que moi je suis pas en forme Que j'ai pas de force dans mes jambes Parce que je suis incapable de les suivre Et je vais même pas essayer J'ai pas la force dans mes jambes Tout simplement Pour essayer de les suivre Donc je les laisse passer Et moi je vais faire mon petit bout de chemin comme ça Avec les points de vue extérieurs On se rend compte qu'il y a pas mal de monde derrière moi encore Et surtout on va se rendre compte Que ces coureurs là vont me doubler Le plus rapidement possible pour eux Faut pas qu'ils se fassent gêner Par un coureur comme moi Qui est plus lent qu'eux Et on enchaîne avec ce deuxième tour Que je vais faire en 6 minutes 56 C'est le troisième tour le plus rapide Sur les 8 que je vais parcourir Donc c'est un tour que je vais faire à bonne vitesse Ce sera pas le plus rapide Mais c'est un tour que je vais faire très rapidement quand même Tout simplement parce que j'ai une position à garder Même si là je perds des places petit à petit C'est tout à fait normal Je redescends petit à petit à la place Qui devrait être mienne tout simplement Bon là le coureur de Saint Sébastien C'est un coureur que j'ai encore jamais battu Mais c'est un coureur qui Les années précédentes a plutôt mon niveau Donc là cette année je suis moins fort que lui Mais là je vais essayer de m'accrocher dans sa roue Alors là le coeur ne fonctionne pas J'étais à bloc de chez à bloc dans sa roue Pour m'accrocher et essayer de tenir le plus longtemps possible derrière lui Ce coureur il va me mettre mal On va pas se cacher Il va me mettre mal Mais ça va me remotiver un petit peu On voit que le petit groupe de tête est en train de se former à l'avant Un petit groupe d'échappé Et ce groupe d'échappé va rester uni quasiment toute la course Vous verrez Antoine, François Lécuyer, Axel Leboec et mon frère Ainsi que Quentin Lucas qui sera je crois un tout petit peu en dessous durant cette course Ils vont se batailler pour le podium Mon frère va se batailler pour le podium durant toute la course Il va être toute la course soit en 2 3ème position soit en 4ème position Alors est-ce qu'il va faire un podium aujourd'hui ? Je vous laisse découvrir ça en fin de vidéo Mais c'est vrai que au bout d'un moment dans ma course Je regardais plus limite la course de mon frère Qui était à deux doigts de faire un podium Que ma propre course Allez Natho ! Allez Natho ! Là on peut analyser que le passage qu'on vient juste de passer C'est un passage où j'étais pas très rapide Là d'ailleurs le cœur fonctionne C'est un peu plus juste Je suis à 190 Ça me paraît un peu plus sensé Et sur ce qu'on peut analyser C'est que à cet endroit là Je suis beaucoup moins rapide que mes adversaires A tous les tours Dès que quelqu'un est devant moi Je passe de être dans sa roue A ne plus du tout avoir le contact Regardez la différence que je me prends dans la vue Alors que concrètement il y a juste à appuyer sur les pédales Je suis pas du tout efficace dans cette partie là Et en plus l'enchaînement de virages qui arrive juste après Ça me termine Et vous allez voir que pendant toute la course Dans cette partie là C'est vraiment une partie où je perds énormément de temps Sur mes adversaires Donc c'est pas une bonne chose D'autant plus que sur ce tour là Je vais mettre encore plus de temps que le tour précédent Donc plus ça va moins je roule vite Donc forcément c'est pas une bonne chose Bon on attaque un tour suivant Je me fais doubler par deux coureurs Il faut savoir que ces deux coureurs là Ne m'ont jamais battu dans les courses précédentes Donc ça veut dire que Je roule carrément en dessous de mon niveau Ça veut dire que je suis moins fort que d'habitude Et ça je le ressens dans mes jambes En fait je me sentais pas très en forme J'étais pas faible Comme je l'ai pu l'être au championnat départemental Mais j'étais malade Là j'étais juste pas fort physiquement Et vu que c'était un circuit très très roulant Où il fallait juste être fort physiquement quasiment Et bah autant d'habitude c'est un circuit qui me réussit très bien Et je fais toujours des très très bons résultats Et en l'occurrence mon frère comme je vous ai dit Il se bat pour le podium Donc ça prouve que c'est un circuit qui nous correspond parfaitement Du fait qu'il est très roulant et il faut être puissant Mais vu que moi en ce moment je suis pas fort Bah j'arrive pas à compenser Comme j'arrive à compenser d'habitude Et du coup je me retrouve distancé par des coureurs Que d'habitude je bats tout le temps Donc là c'est la première fois que je me retrouve derrière ces coureurs-ci Et du coup dans ma tête ça travaille quand même Et je me dis bon Quentin Ces coureurs-là d'habitude ils sont derrière toi Là on arrive à un stade où C'est pas normal D'habitude tous les autres coureurs qui m'ont doublé C'est des coureurs qui font devant moi d'habitude Donc c'était pas grave qu'il me double Mais là du coup ça veut dire que c'est pas normal Donc là je vais m'accrocher au maximum Je vais essayer de pas me faire lâcher par ces coureurs tout simplement Il faut savoir que sur ce quatrième tour Je vais mettre 7 minutes 19 Soit presque 50 secondes de plus que mon premier tour C'est le pire tour de la course que je vais faire Donc autant vous dire que c'est pas terrible Donc forcément ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais pas réussir à suivre ces adversaires-là Donc comme tout à l'heure je vous disais Dans cette zone-là je me fais distancer Comme je me fais distancer à tous les tours dans cet endroit-là Et du coup je vais faire le pire tour de ma course Tout simplement parce que là Au moral je pense que j'ai un petit peu décroché à ce moment-là de la course J'ai un peu craqué mentalement On va pas se le cacher Et je vais pas abandonner Parce que moi j'abandonne jamais Mais il y a un petit truc qui fait que du coup Tu te donnes moins Tu t'arraches moins Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Du coup je pense que sur ce tour-là Je me suis pas trop arraché Et du coup ça va être le pire tour Que je vais faire de la course Et je vais enchaîner avec le tour suivant Qui sera mon deuxième pire tour en 7 minutes 12 Donc quasiment le même temps Mais vous allez voir que je vais me ressaisir en fin de course J'aurai toujours temps de profiter de ma victoire Après si l'histoire il y a A l'instant nous sommes un moment On a réussi à garder donc à top 6 Avec Anta Chiron qui sait bien le saisir On avait un petit doute à un moment de temps Mais l'homme du Paysanski soutienne Voilà la saison technique Qui comprend que Avec Anta Chiron qui sait bien le saisir Bon, après avoir fait deux tours complètement nuls, je reviens petit à petit sur un coureur qui m'a doublé entre temps, donc c'est encore une fois un coureur qui ne m'a jamais battu jusqu'à maintenant, et là je pense qu'il y a eu un petit déclic, et c'est en partie grâce à vous, les abonnés parce que certains abonnés, parce que c'est des gens que je ne connais pas, donc ils m'encourageaient donc c'est forcément l'un d'entre vous, vous étiez nombreux sur le circuit à m'encourager et c'est un peu grâce à ça que ça m'a reboosté, et je me suis dit allez vas-y, tu te mets minable jusqu'au bout il reste 3-4 tours à parcourir, tu te mets à fond, et là ce tour-ci, donc le 6ème tour, je vais le faire en 6 minutes 48 ça va être mon deuxième meilleur tour de la course, autant vous dire que du coup j'ai roulé vachement plus vite et ça va vite se faire ressentir, tout simplement parce que je vais rattraper ce coureur là déjà donc c'est une très bonne chose, et je vais enchaîner avec un autre tour qui va être fait en 7 minutes 03 soit mon troisième meilleur tour, donc ça veut dire que je vais enchaîner sur deux tours très rapides qui vont me permettre de revenir sur des coureurs, et qui vont me permettre de me rebatailler pour un top 12 qui est donc pour moi un minimum intéressant et je vais faire au mieux pour faire le meilleur résultat possible comme d'habitude et l'objectif ici ça va être de tout donner et là encore une fois je vous remercie vous pour vos encouragements, pour m'avoir reboosté merci à vous pour m'avoir encouragé d'ailleurs toute la saison de cyclocross c'est vraiment un gros plus et je vous jure que ça aide énormément donc c'est vrai que pendant la course je peux pas vous dire merci, mais là j'en profite, merci beaucoup d'ailleurs là dans les escaliers on voit que je suis complètement à bloc je suis à 202 tout simplement parce que j'ai rattrapé le coureur qui était devant moi mais on a rattrapé aussi le coureur qui était encore devant donc j'en profite pour directement leur mettre un coup de massue j'attaque directement dans cette grande ligne droite, je me mets minable on voit que mon cœur monte très très haut, au dessus de 200 donc ça prouve que là je me mets totalement à bloc pour essayer de leur faire un petit coup de haut moral en attaquant directement après être revenu malheureusement comme vous pouvez voir Kevin va repasser devant moi directement lui dans l'optique de me mettre un coup au moral et en plus de se mettre devant moi donc de contrôler la situation et de me gêner dans les virages par exemple donc là l'objectif ça va être de le redoubler le plus vite possible tout simplement chose que je vais faire dès que j'ai l'occasion soit juste avant le passage où je suis très lent donc ça c'était intelligent de ma part de le faire parce que sinon j'aurais été distancé et là le fait de me mettre devant lui, il peut plus me doubler et j'aurais pour ralentir, il pourra pas me doubler donc même si je suis lent dans ce passage là et bah c'est pas grave donc là j'ai fait un très beau move dans ce tour là bon le coureur Arnaud Leray va pas se laisser faire il attaque dans cette ligne droite et il va me mettre minable parce que je vais pas me laisser faire moi je veux rester dans ce top 12 et faut absolument pas qu'il me batte donc là je vais me mettre minable pour m'accrocher dans sa roue et ça va pas être facile on est dans l'avant dernier tour ce tour là on l'a fait en 7 minutes 0.3 aussi donc voilà c'est un tour qu'on a fait quand même assez rapidement c'est un très bon tour et là il va falloir tout donner pour m'accrocher dans sa roue et essayer de le redoubler avant l'arrivée bon on attaque le dernier tour le huitième tour et là ce tour ci ça va être un tour que va falloir faire fort et là je vais me mettre minable dans cette ligne droite pour le doubler avant les escaliers et là Arnaud va pas se laisser faire il va se mettre minable aussi vous le voyez pas à la GoPro il est juste sur ma gauche il essaye de me doubler et là boum il va me doubler et là boum il tombe dans les escaliers en fait il est arrivé trop vite dans les escaliers pour vouloir me doubler et il s'est emmêlé les pieds et il est tombé dans les escaliers malheureusement pour lui et du coup là bah moi le seul truc qu'il me reste à faire c'est me mettre minable de toute façon j'étais déjà à bloc mais là vous voyez que je suis à plus de 200 encore une fois je me mets complètement à bloc faut pas qu'il puisse revenir d'autant plus qu'il y a Kevin qui est juste derrière donc là faut tout donner ah il est tombé ce tour-ci je vais le faire en 7 minutes 14 donc c'est un tour plutôt lent faut dire que j'étais un petit peu cramé j'avais fait les 2-3 derniers tours complètement à bloc je m'étais vraiment ressaisi grâce à vous et là l'avantage c'est que bah je suis complètement mort donc là je vais tout donner jusqu'à la fin pour garder ma position vous voyez que je suis toujours à 200 ici et du coup ça va être un petit tour comme ça de contrôle de maîtrise quand même de position et du coup on va profiter pour faire un petit aparté sur mon frère mon frère lui se sera battu toute la course pour le podium il aurait été très longtemps pendant cette course là 2, 3ème, 4ème malheureusement il va finir cette course 4ème et oui c'est dommage c'était l'occasion en or de faire un podium malheureusement il n'a pas réussi à concrétiser et c'est très dommage mais bon c'est comme ça donc il finit 4ème ça reste une très très bonne place et puis moi je vais doucement aller jusqu'à l'arrivée en 12ème position et terminer cette course en 12ème position donc c'est une course que je vais tout de même avoir fait un classement ok mais il faut quand même prendre en compte qu'on était moins nombreux au départ mais je suis très content de ce résultat parce que c'était très mal parti je me suis quand même retrouvé un moment pendant la course 15ème et du coup forcément bah ça foutait un gros coup au moral et j'ai vraiment tout donné dans cette course j'ai vraiment fait au mieux donc le plus important c'est ça j'ai tout donné il me reste dorénavant un cyclocross avant la fin de la saison donc j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour le cyclocross de Saint-Herblain c'est une course qui s'est très bien passée pour moi je vous invite à liker la vidéo si c'est pas encore fait je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye j'ai du paniqué des chaussées à dernier moment